Bonjour à tous, donc je reviens aujourd'hui pour vous présenter mes produits favoris de 2015 j'allais dire 2016 n'importe quoi, de 2015, donc des produits que j'ai découvert durant l'année 2015 et que j'ai beaucoup apprécié, donc on va commencer tout de suite par la beauté donc tout d'abord ce que j'attrape c'est cette palette là, donc de chez Sephora je sais pas si je vous l'ai déjà présentée, donc elle se présente comme ceci voilà, donc c'est dans les teintes roses et franchement je l'ai adoré parce qu'en fait je louche depuis des mois et des mois et des mois sur la Lorac Pro Unzip donc dans les teintes rosées et un jour j'étais chez Sephora et je suis tombée sur celle-là et je me suis dit c'est exactement, c'est un peu la même chose en fait je me suis dit quitte à ne jamais avoir la Lorac, j'ai autant m'acheter celle-là et elle fait totalement l'affaire, donc je vous montre un peu plus les couleurs donc elle est géniale, donc c'est fourni avec un crayon brun et un pinceau comme souvent dans les palettes donc voilà et elle s'appelle It Palette Delicate Nude donc voilà, avec un petit packaging aspect croco, je sais pas si on le verra, si là on le voit bien aspect croco blanc et franchement je l'adore, j'espère qu'elle est toujours disponible chez Sephora parce que si je vous parle d'un produit qui n'est plus disponible, c'est pas top mais voilà, ça c'était un gros coup de coeur et je l'adore ensuite, j'ai le pionchoirant ensuite, c'est le démasque cils de Maybelline donc c'est un démaquillant bifasé comme vous pouvez le constater et c'est un démaquillant que j'ai beaucoup apprécié cette année en fait j'aime pas les démaquillants bifasés mais celui-là franchement il était super bien parce qu'en fait j'aime pas les démaquillants bifasés, il y a le chat qui gratte à la porte je le laisse rentrer c'est mon pied il va être chiant il est là le petit chat oui ah regardez le petit chat ça fait longtemps qu'on t'as pas vu là ah oui oui j'ai fallu l'entend qu'on t'as pas vu là mais viens faire un câlin non tu veux pas ciao ciao mais tu fais pas le cirque hein donc comme je disais je n'aime pas les démaquillants bifasés parce que je trouve qu'il laisse un aspect trop gras sur la paupière parce qu'en fait moi je me démaquille essentiellement je dépoile maintenant je me démaquille essentiellement les yeux avec ce genre de produit et je trouvais que ça laissait un film trop gras de toute façon moi je rince tous les produits que j'utilise sur mon visage enfin les démaquillants tout ça pas la lotion tonique par exemple mais ça je rince aussi mais le temps d'appliquer je peux faire autre chose puis rincer après que les autres faut que je les rince tout de suite parce que je ne supporte pas je ne supporte pas du tout l'aspect qu'il laisse sur sur la paupière et celui-là il est inongrat je trouve personnellement que moi il me laisse un film gras mais comme je vous dis je peux faire autre chose entre temps et me venir enlever après avec de l'eau ça va super bien et en plus il démaquille super bien le maquillage chargé le maquillage waterproof il démaquille super bien donc super bonne découverte donc c'est le fond de teint infaillible de chez L'Oréal infaillible ? oui infaillible de chez L'Oréal ça j'ai découvert cet été donc en fait la teinte on voit bien qu'elle est beaucoup trop lancée pour moi à l'heure actuelle c'est un fond de teint que j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait il est vraiment un fini mat longue durée et moi je n'avais pas de brillance comme on peut voir ici mais bon ça ne me renouve pas trop encore et il était super bien voilà je n'ai rien de plus à dire il est super bien il laisse un fini mat qui dure longtemps j'avais même pas besoin de le poudrer en fait pour tout vous dire je mettais ça et je le poudrais même pas tellement il était il est ça un aspect que j'aimais bien c'est le requête volume de L'Oréal non de Maybelline en waterproof je vous en ai parlé dans pas mal de vidéos je pense de ce mascara donc je ne vais pas m'étaler sur le sujet ça y est il s'est couché à côté de moi je ne vais pas m'étaler sur le sujet franchement je l'adore il est super bien il sépare bien les signes il donne du volume c'est tout ce que je recherche et donc j'adore ce petit mascara donc il y a 4 anti-cernes que j'ai beaucoup aimé durant cette année petit chat petit chat oui mais non parce que là tu fais bouger la caméra donc on passe maintenant à la catégorie des anti-cernes et donc j'en ai 4 à vous présenter donc tout d'abord les plus vieux je ne sais pas si je les ai exactement découvertes en 2015 peut-être fin d'année 2014 je dirais je ne pense pas que ce soit en 2015 enfin un peut-être non même pas c'était en octobre dernier enfin bref dis tu me gênes petit chat donc je vais d'abord commencer par vous parler du bowing de Benefit donc moi je l'ai en teinte 0.1 donc c'est un anti-cernes que j'aime beaucoup donc il se présente comme ça donc c'est un anti-cernes crème que j'aime beaucoup pour mettre sous les yeux je trouve il hydrate bien bien sous l'oeil et voilà il cache les cernes forcément et c'est marqué anti-cernes, anti-cernes ou correcteur ? oui anti-cernes professionnel moi je le mets aussi en tant que correcteur quand j'ai deux petits boutons par-ci par-là ça fonctionne aussi après je poudre et voilà le deuxième voilà je pense que vous l'aurez reconnu c'est le Studio Finish Concealer de chez MAC moi j'ai la teinte NW20 mais je trouve qu'il était un peu trop clair pour moi il faudrait que j'aille voir s'il n'y a pas la teinte au-dessus quoique c'est peut-être ma couleur d'hiver il faudra que je le réessaye donc en crème en fait j'en ai deux en crème et deux en liquide et donc pareil je l'aimais bien il cache bien les cernes il est agréable à porter et voilà j'ai rien à dire de plus franchement il est génial et je m'achèterai peut-être le je suis en une espèce de peau je ne sais plus comment il s'appelle si c'est aussi le Prolong Wear ça doit être le Prolong Wear mais pas Studio parce que celui-là c'est le Prolong Wear Studio Finish ça c'est le Studio Finish et c'est le Prolong Wear que j'aimerais bien tester peut-être en 2016 ensuite un produit qui vient de finir c'est le Fit Me de chez Maybelline pas l'Oréal donc moi je sais qu'il y avait eu toute une polémique je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo je sais qu'il y avait eu toute une polémique ouh faut que je m'accorde je parle trop vite je sais qu'il y avait eu toute une polémique comme quoi il a séché le dessous de l'oeil oui enfin je ne sais pas si moi il m'assèche vraiment le dessous de l'oeil mais je sais que si je le mets 3-4 jours d'affilée en aussi grosse quantité oui ça va me piquer me brûler juste en dessous de l'oeil après voilà moi je ne le mets pas 3-4 jours de suite j'essaie de changer parce que voilà je ne veux pas qu'il m'assèche le dessous de l'oeil donc je fais assez attention à ça et les jours où je l'utilise je mets bien une crème contour des yeux après donc voilà moi je n'ai pas franchement eu de problème je le trouve génial voilà j'aime bien je trouve que c'est pratique avec la brosse on en met moi je ne sais pas si vous avez déjà vu dans mes vidéos je ne sais pas si j'ai filmé une routine teint que je faisais avec ça mais voilà moi j'en mets sous l'oeil je fais un peu mon fond de teint j'en mets là où j'ai des rougeurs et voilà et je poudre par dessus et je trouve qu'il est très bien il illumine et il tient longtemps donc voilà moi j'aime bien et je le rachèterai je l'ai déjà racheté en fait et ensuite le dernier c'est le Naked Skin de Urban Decay donc comme le Fit Me j'aime beaucoup avec la brosse en fait je pense que je préfère je pense que je préfère ce genre de truc mettre le doigt et enfin après ça dépend le matin mon humeur et si j'ai le temps ou pas mais en ce moment vu que j'ai plus trop le temps je préfère les choses comme ceci où est-ce qu'on fout fout hop on passe avec le Beauty Blender et puis c'est parti et celui-là pareil il illumine super bien est-ce qu'il y a la tente moi j'ai Light Warm donc voilà il illumine super bien et je le trouve génial ensuite est-ce que je dois vous en parler donc je suis sûre que c'est au moins depuis le début de ma chaîne que j'utilise donc pour vous dire ça fait pas l'année passée ça va faire c'est la troisième année que je fais des vidéos parce que j'ai commencé à Noël 2013 à faire des vidéos et je crois que je mettais déjà celui-là donc pour vous dire et je le mets limite tous les jours bon il en reste plus beaucoup on voit que l'autre partie je l'ai un petit peu taillé mais vous voyez quand même et le temps qui dure pour un crayon noir franchement c'est génial le seul truc qu'au début j'aimais pas trop voilà c'est qu'il est assez gros donc il faut un télécrayon adapté mais la pointe elle dure super longtemps quoi je suis sûre avec ça la pointe là que vous voyez je fais facile trois mois trois quatre mois facile en en mettant tous les jours en muqueuse en ras de cils etc et de toute façon à chaque fois que je fais un petit tos c'est celui-là que vous voyez donc mais ça va faire plus de deux ans que je l'ai ensuite c'est comment tu t'appelles Arpratégel anti-imperfection donc ça c'est génial c'est la vie ça donc en fait quand on a des boutons hop on vient tout simplement tchouc tchouc sur le bouton et basta et je vous jure en deux jours les boutons ils sont partis donc en fait vous vous réveillez un matin vous avez un bouton il vous fait mal vous mettez le matin vous mettez le soir et le lendemain déjà il vous fait plus mal il est presque parti c'est un truc de dingue ce truc je sais pas comment j'ai fait pour vivre sans ça avant et ensuite c'est le soft kippo donc c'est un masque frais de chez Lush qui est au chocolat donc pour le visage bien sûr donc ils disent du chocolat bienfaisant pour les peaux grasses et adolescentes il élimine l'excès de sébum et empêche l'apparition de boutons le beurre de cacao les graines de lin et le cacao en poudre s'associent aux huiles de menthe verte de menthe poivrée de bois de santal donc en fait voilà c'est un produit c'est un masque pour les boutons comme ils disent grasse machin et franchement je l'ai beaucoup aimé et en plus il se conserve au frigo donc quand on fait son masque c'est super frais sur la peau et ça fait trop du bien et j'ai hâte de le racheter parce que franchement il me manque et l'odeur elle est juste elle est juste géniale les rouges comment tu t'appelles rouge édition velvette de chez bourgeois donc voilà on peut voir que j'ai pas mal craqué donc j'ai le frambourgeoise non olé flamingo qui est comme ça donc c'est un fuchsia assez assez vif j'ai le frambourgeoise qui est un bourgeois un bourgeois un framboise assez prononcé donc il est entre le rose et le rouge moi je trouve j'ai le so happy pink c'est celui que je porte actuellement donc c'est un rose assez délicat il est moins flash que les autres on va dire en fait j'ai le nudiste donc comme son nom l'indique un peu un nude rosé et ils ont toutes une infinie mat parce que j'en ai un c'est le shine je crois rouge édition shine et je ne l'aime pas il ne tient pas sur les lèvres alors que ceux-là ils tiennent super bien ils ont un fini mat et je vous jure sans mentir je le mets le matin je peux boire je peux manger allez il faudra que je refasse une retouche dans la journée c'est tout donc ils sont géniaux et j'aime beaucoup les couleurs qu'ils proposent et je pense que je vais craquer pour d'autres teintes durant cette année 2016 également un peu dans la même dans la même orientation on va dire parce que je ne trouve pas mon mot c'est les rouges veloutes et sans transfert de chez Sephora donc j'en ai que deux ici ils ont déjà un peu moins de teinte donc j'ai le le 03 et le 06 donc ça c'est le 03 et ça c'est le 06 donc le 03 c'est un je dirais aussi un fuchsia un peu flashy et le 06 c'est plus un mauve peu nude je ne sais pas comment comment vraiment les expliquer mais pareil ils tiennent super longtemps sur les lèvres je ne crois pas qu'ils soient mat ceux-là non je ne pense pas mais voilà j'aime bien ces deux couleurs surtout celle-là en fait c'est le dernier que j'ai acheté et voilà ils tiennent super bien super longtemps et le dernier produit beauté si on peut dire c'est plus soin que beauté c'est je vous l'ai déjà présenté mon eau tonique de chez Bifas donc l'eau tonique à l'eau de rose qui sent super bon que je m'en sers tous les matins et voilà que dire de plus aller la sentir l'odeur aller juste sentir cette odeur moi j'adore en plus le format il est quand même 500 ml ça ne coûte pas si cher que ça je crois c'est 5 ou 6 euros vous en avez pour une vie avec ça je sais que moi la première bouteille que j'avais acheté elle m'a duré au moins 6 mois au moins mais je ne m'en sers que les matins pas les soirs mais au moins 6 mois je pense donc voilà donc on va passer maintenant à la partie plus mode donc vêtements et accessoires donc je commence tout de suite par la chose que je mets le plus souvent donc c'est mon écharpe tube qui se présente comme ceci elle est bordeaux bordeaux mauve foncé et donc c'est une écharpe tube de chez Kiabi et donc elle se met hop je ne sais pas si je pense que vous connaissez elle est écharpe tube comme ça elle est trop bien elle tient trop chaud et c'est génial et elle est assez dure parce qu'en fait le matin dans le train hop je me cache comme ça donc elle est bien enfin je veux dire elle ne retourne pas quoi elle se malaxe enfin elle se malaxe bien comme on veut on va dire hop là et je l'adore et la couleur ça change du gris du noir et du blanc qu'on peut voir j'en avais pas des comme ça donc dès que je l'ai vu je l'ai prise ensuite le deuxième truc que je mets le matin parce qu'il fait très très froid c'est mon petit bonnet de chez Kamaïeu donc en forme de petit panda enfin je pense que c'est un bon je sais pas dites moi quel animal vous pensez que c'est j'arrive pas à l'identifier donc voilà et je l'adore et il est trop bien et il descend vachement bien jusqu'aux oreilles donc ça tient bien chaud hop là ensuite je vais passer à ça ça c'est un gros gros pull donc c'est des gros pulls en espèce de gros sling je sais pas si on peut voir donc ça ça vient de chez Kamaïeu voilà et c'est un gros pull donc il se ferme pas donc ils tiennent super chou ils sont super bien je les adore donc moi je l'ai en noir et en noir gris pailleté je l'ai également parce que quand j'en avais acheté un je me suis dit il faut absolument que j'aille en chercher un deuxième parce que c'est la vie quoi ces pulls là ces gros gilets là et l'autre il est en une espèce de bleu pailleté foncé donc voilà les deux à côté ça donne ça hop là et je les adore ils sont trop bien ils tiennent super chaud et je regrette de ne pas en avoir pris plus parce qu'ils sont vraiment géniaux c'est un suite de chez CEA CEA si je ne dis pas bêtise CEA donc c'est dans la gamme basique ça ne fait pas longtemps que je les ai donc c'est juste un gros suite comme ça avec la poche kangourou devant donc on peut dire oui mais un suite c'est basique mais en fait ce que j'ai beaucoup aimé c'est le col je ne sais pas si on verra bien voilà comme ça je trouve ça tient bien chaud au cou j'ai un autre pull de chez CEA que je n'ai pas actuellement parce qu'il est au lavage et là c'est plus aussi un suite avec une zipette dans les tons beige blanc il tient super chaud il est super confortable et je l'adore et le dernier vêtement c'est un qui vient de chez Pinky je l'avais eu quand j'avais été faire des petites courses avec ma mère et en fait il était en solde et je l'avais eu vers 12 euros je crois en fait il y en avait je crois que c'est la couleur en fait qui était un peu soldée on va dire parce que je l'ai vu en une autre couleur et il était au prix plein donc vous l'avez déjà vu dans une vidéo où je le portais donc il est rose saumon et dessus il y a marqué Friday is a good day hop là comme ceci et pareil il est super confortable super agréable il tient bien chaud en plus je l'avais eu en réduction donc que demander de plus et par contre les poches ne sont pas kangourou mais bon moi ça me hop elle s'arrête ici je ne sais pas si on verra bien elle s'arrête là donc on peut quand même mettre son téléphone dedans et voilà il tient bien chaud et je suis vachement pu en fait en ce moment je suis en train de me dire et ensuite on va passer plus au pied donc j'avais été quand j'ai commencé à travailler j'avais été chez Gémeaux et j'avais trouvé ces paires de boots que j'adore donc c'est un peu des effets Hugs donc voilà je les avais acheté en grise et en noir à Gémeaux je crois qu'elles étaient à 10 euros les boots et en fait c'est super bien parce que dedans je ne sais pas si on verra bien si celle-là on voit bien il y a de la doudoune donc ça tient super chaud elles sont super confortables et moi j'adore c'est des chaussons de chez Mim que j'avais acheté chez Mim je crois que c'était aussi fin de l'année passée qui se présentent comme ceci qui sont géniaux avec des petits pompons quand les chats ne les arrachent pas ça j'avais acheté deux paires une pour chez moi et une pour quand je suis chez mon copain et en fait le chat a cassé un de mes pompons sur mon autre père bon bon de toute façon j'en ai deux et en fait elles sont géniales et enfin pour finir donc je vais l'enlever c'est deux petits bijoux un que j'avais eu à mon anniversaire c'est ma maman qui me l'avait offert qui se présente comme ceci donc c'était au manège à bijoux donc c'est un infinity avec un côté strassé noir et un côté simplement argenté donc pareil je l'ai presque tous les jours sauf quand je bosse mais sinon je le mets tout le temps je l'adore ce bracelet hop il fait comme comme ça je l'adore il est super beau il est super fin il est j'adore et pour aller avec l'autre fois quand je me suis baladée j'ai trouvé cette bague chez la Hall à la Hall et elle m'avait coûté genre 4 ou 5 euros quoi donc que dalle je sais pas si on voit bien donc c'est un infinity pareil avec un côté strassé blanc et un côté pas doré argenté tout simple et je l'adore elle est aussi pareil très fine délicate j'aime bien ça fait ça fait joli moi j'aime bien j'aime bien les signes infinity donc voilà c'était tout pour mes favoris de l'année 2015 n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vous vos favoris ou en vidéo réponse parce que je sais que beaucoup de filles qui me suivent font des vidéos donc n'hésitez pas à faire cette vidéo et à me la mettre en vidéo réponse ou bien j'irai tout simplement la voir en passant sur votre chaîne j'espère que vous avez bien fêté Noël et Nouvel An on redémarre sur une bonne année des nouvelles bases donc voilà j'espère que vous allez très bien je vous fais des bisous n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram le lien est en partie en barre d'informations donc voilà moi je vous fais des gros bisous et en attendant ma prochaine vidéo je vous dis ciao 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 Sous-titrage ST' 501